Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en tant qu'homme d'âge mûr, vous êtes secrètement admiré par des femmes plus jeunes, mais vous n'avez jamais pu en déterminer les raisons ? Aujourd'hui, nous allons droit au but en dévoilant les traits et les expériences uniques qui vous rendent discrètement captivant. Nous n'explorerons pas seulement les évidences, mais aussi les nuances qui font que votre maturité et votre vision de la vie suscitent l'admiration. A la fin de cette vidéo, vous verrez vos expériences et votre sagesse sous un nouvel angle, et vous comprendrez l'attrait silencieux mais puissant que vous exercez. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo, qui relie tous les points d'une manière convaincante. Il s'agit d'un élément essentiel qui vous permettra de mieux apprécier l'admiration que l'on vous porte, en vous offrant une nouvelle perspective sur la façon de l'accueillir. Restez à l'écoute pour découvrir ces conseils essentiels. 1. Une influence et des conseils subtils En tant qu'homme plus âgé, vous possédez un mélange unique de sagesse et d'expérience qui vous positionne naturellement comme un guide et un mentor subtil, en particulier aux yeux des plus jeunes. Il ne s'agit pas d'enseigner ouvertement des leçons ou de donner des conférences. Il s'agit de l'influence discrète et percutante que vous exercez par vos actions, vos décisions et votre façon de naviguer dans les complexités de la vie. Le parcours de votre vie, jalonné de succès et de défis, vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie qui est inestimable, en particulier pour ceux qui sont encore en train de trouver leur marque. Lorsque vous partagez vos connaissances, que ce soit dans le cadre d'une conversation informelle ou en montrant l'exemple par vos choix, vous offrez une forme de mentorat qui est profondément respectée et recherchée. Ces conseils ne sont ni bruyants ni exigeants, ils sont nuancés, intégrés dans les histoires que vous racontez et les conseils que vous donnez. Ils résonnent parce qu'ils sont enracinés dans des expériences réelles et non dans des connaissances théoriques. Ce mentorat va dans les deux sens. Il enrichit vos interactions, les rendant plus significatives et plus gratifiantes. Vous ne vous contentez pas de transmettre votre sagesse, vous favorisez des relations fondées sur le respect mutuel et l'apprentissage. En partageant vos leçons de vie, vous pouvez découvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue, créant ainsi un échange dynamique qui profite à toutes les personnes impliquées. Alors, tout au long de votre journée, rappelez-vous que vos expériences, votre résilience et votre approche des obstacles de la vie inspirent et guident silencieusement ceux qui vous entourent. Votre influence s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir, façonnant les perspectives et ayant un impact profond sur les vies. 2. Profondeur de la conversation et engagement intellectuel Vos conversations ne sont pas de simples discussions, elles sont une exploration d'idées, un partage de la sagesse accumulée au fil des ans. Lorsque vous parlez, vous ne vous contentez pas d'aborder des sujets superficiels. Vous allez plus loin, abordant des sujets variés, de vos idées professionnelles aux nuances des expériences de la vie. Cette profondeur n'est pas seulement due au fait d'avoir vécu plus longtemps, mais aussi au fait d'avoir été attentif, d'avoir appris et d'avoir réfléchi. Lorsque vous vous engagez avec quelqu'un, en particulier avec une personne plus jeune, votre dialogue est riche de perspectives. Il ne s'agit pas d'un cours magistral, mais d'un échange réciproque où vos idées rencontrent la curiosité de votre interlocuteur. Ce type d'interaction est intellectuellement stimulant. Il ne s'agit pas simplement de transmettre des connaissances, mais d'inspirer des réflexions, de remettre en question des idées préconçues et de partager le type de sagesse qui ne s'acquiert qu'avec le temps. Cet engagement intellectuel est attrayant. Il ne s'agit pas seulement des connaissances elles-mêmes, mais de la manière dont vous les présentez, réfléchissez, expérimentez et avec un intérêt sincère pour le partage et l'apprentissage. C'est ce qui distingue vos conversations. Vous n'êtes pas seulement entendus, vous êtes écoutés, appréciés pour la profondeur que vous apportez. C'est ce type d'interaction qui crée une forte attraction intellectuelle, rendant votre entreprise recherchée et vos idées respectées. Dans un monde où les engagements superficiels sont trop fréquents, votre capacité à établir un lien plus profond se démarque, faisant de vos interactions non pas de simples conversations, mais des échanges significatifs qui laissent une impression durable. 3. Le contraste des pratiques en matière de rencontre Votre approche des rencontres renvoie à une époque où la romance impliquait un niveau plus élevé d'attention et de soin, ce qui contraste nettement avec les relations souvent fugaces d'aujourd'hui. Lorsque vous vous engagez sur la scène des rencontres, vous mettez en avant des pratiques imprégnées de prévenance et de respect, qui trouvent un écho profond auprès de ceux qui accordent de l'importance aux notions traditionnelles de romance. Votre style de rencontre, caractérisé par des gestes significatifs, des rendez-vous bien pensés et une écoute attentive, témoigne d'un engagement à favoriser une connexion authentique. Cette approche délibérée de l'établissement de relations offre une alternative rafraîchissante à la nature rapide et souvent impersonnelle des rencontres modernes. Vous ne vous contentez pas de participer au jeu des rencontres, vous l'élevez, en offrant une expérience plus riche et plus nuancée qui parle au cœur de ceux qui ont soif de profondeur et de sincérité. Votre méthode souligne une préférence pour la qualité plutôt que pour la quantité, où chaque interaction est une occasion d'approfondir un lien, plutôt qu'une simple rencontre. Dans un paysage où l'art de la romance peut parfois se perdre au profit de la commodité et de la superficialité, vos pratiques s'imposent comme un phare pour ceux qui recherchent une connexion qui transcende l'ordinaire. Vous nous rappelez que la romance ne se limite pas aux grands gestes, mais qu'elle s'appuie aussi sur les subtilités et le respect qui sont à la base des relations sérieuses. Cette adhésion à une approche plus respectueuse et prévenante ne vous distingue pas seulement, mais fait de vous une figure d'admiration et de désir pour ceux qui aspirent à un retour à des engagements romantiques sincères et profonds. J'espère que cette vidéo vous a été utile jusqu'à présent. Si c'est le cas, pourriez-vous prendre un moment pour vous engager ? Chaque interaction, qu'il s'agisse d'un like, d'un commentaire ou d'un abonnement, est vraiment importante. Merci de contribuer à notre communauté. 4. Surmonter les turbulences des relations passées. Dans votre parcours d'hommes plus âgés, vous incarnez un sens de la stabilité et de l'assurance qui est magnétique, en particulier pour les jeunes femmes qui ont navigué dans l'imprévisibilité des relations avec leur père. Votre nature calme et posée n'est pas seulement un trait de caractère, c'est un sanctuaire pour celles qui ont connu la tempête de partenariats tumultueux. Vous offrez plus qu'une présence stable, vous créez un environnement où la confiance et la compréhension peuvent s'épanouir, où les échos de l'agitation des relations passées s'estompent. Votre maturité n'est pas seulement une question d'âge, elle se reflète dans vos actions, vos paroles et votre approche des relations. Cette maturité est un phare pour ceux qui recherchent non seulement la stabilité, mais aussi une profondeur de connexion enracinée dans le respect et la compréhension mutuelle. Pour les femmes plus jeunes, votre perspective et votre expérience de la vie offrent des perspectives et un sentiment de sécurité qui sont souvent absents des relations avec leurs contemporains. Il ne s'agit pas de combler un vide laissé par d'autres, mais d'offrir une dynamique relationnelle différente, où la patience, l'expérience et l'intelligence émotionnelle ouvrent la voie à une relation plus épanouissante. Votre capacité à naviguer dans les complexités d'une relation en gardant la tête froide et le cœur compréhensif est ce qui vous distingue, faisant de vous non seulement un partenaire mais aussi un pilier de stabilité dans un monde souvent chaotique. Lorsque vous vous engagez avec des femmes plus jeunes, n'oubliez pas que votre attrait ne réside pas seulement dans la tranquillité que vous offrez, mais aussi dans la sagesse et la compréhension qui accompagnent. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas seulement attirant mais profondément apprécié, offrant une relation qui est construite sur une base de profondeur et d'interaction significative. 5. Des aspirations et une orientation de vie commune. Votre parcours dans la vie vous a donné un sens clair de la direction à prendre et un ensemble d'objectifs bien définis. Cette clarté et ce but ne sont pas seulement des atouts personnels, ce sont des traits qui vous rendent particulièrement attrayants pour ceux qui recherchent un partenaire qui sait où il va. Dans un monde où beaucoup sont encore en train de chercher leur voie, votre plan de vie bien établi apparaît comme un phare de certitude et d'ambition. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un plan de carrière ou une stabilité financière, bien que ces éléments fassent sans aucun doute partie de l'attrait. Il s'agit d'avoir une vision de sa vie, une feuille de route qui comprend non seulement des réalisations professionnelles, mais aussi des objectifs de développement personnel et de relations. Votre capacité à formuler cette vision et à y travailler activement témoigne d'un niveau d'engagement et de prévoyance qui est intrinsèquement attrayant. Pour quelqu'un qui cherche un partenaire, vos aspirations claires et votre orientation de vie offrent un sentiment de sécurité et de partenariat vers des objectifs communs. Il ne s'agit pas seulement de se joindre à vous dans votre voyage, mais aussi d'aligner ses aspirations sur les vôtres, en créant un chemin mutuel fondé sur des valeurs partagées et des ambitions collectives. La direction et les objectifs de votre vie ne sont pas seulement une boussole personnelle, ce sont des traits qui invitent à une connexion plus profonde, fondée sur des aspirations partagées et une vision collective de l'avenir. La clarté de votre orientation de vie est un attrait puissant, offrant non seulement de la compagnie mais aussi un voyage partagé vers un avenir épanouissant. 6. Admiration et croissance réciproque Dans les relations entre hommes plus âgés et femmes plus jeunes, une dynamique unique est à l'œuvre, ancrée dans l'admiration et l'épanouissement réciproque. Il ne s'agit pas seulement d'un échange d'affection, il s'agit de deux personnes qui apprécient et apprennent l'une de l'autre leurs différentes expériences de vie et perspectives. En tant qu'homme plus âgé, vous apportez une richesse d'expérience et de sagesse à la table, offrant des perspectives qui ne peuvent être acquises qu'au fil des années vécues et des leçons apprises. Il ne s'agit pas d'une personne qui enseigne et d'une autre qui apprend, c'est une voix à double sens. Les jeunes femmes, avec leur regard neuf et leurs expériences contemporaines, offrent des perspectives qui peuvent remettre en question vos points de vue et stimuler votre développement personnel, rendant ainsi la relation enrichissante pour les deux parties. Cette admiration mutuelle ne consiste pas seulement à respecter le passé de l'autre, mais aussi à apprécier sa présence dans le présent et sa contribution à l'avenir. Il s'agit de reconnaître les qualités uniques que chaque partenaire apporte à la relation, qu'il s'agisse de votre sagesse éprouvée par la vie ou de son énergie juvénile et de ses idées contemporaines. De telles relations reposent sur un profond respect, où les deux partenaires sont vus, entendus et appréciés. Il s'agit d'un cadre dynamique dans lequel les deux personnes peuvent s'épanouir, non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'individu, chacun enrichissant le parcours de l'autre par ses contributions et ses perspectives uniques. Conseil supplémentaire, surmonter les stigmates sociaux Aborder et surmonter les stigmates sociaux associés aux relations entre personnes d'âge différent nécessitent à la fois de la confiance et de l'assurance. En tant qu'homme plus âgé dans une telle relation, vous risquez d'être confronté à des idées fausses et à des attitudes de jugement. Cependant, votre réponse à ces défis peut considérablement renforcer votre attrait et démontrer la force de votre caractère. Tout d'abord, il est essentiel de vous ancrer dans la légitimité de votre relation, en reconnaissant que le lien est basé sur le respect mutuel, l'admiration et les valeurs partagées, et non sur des perceptions extérieures. Votre confiance dans la validité de votre relation peut constituer un puissant contrepoids au scepticisme de la société. Deuxièmement, engagez une communication ouverte et honnête avec votre partenaire sur les défis sociaux auxquels vous pourriez être confronté, afin de vous assurer que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde et que vous vous engagez à vous soutenir l'un l'autre. Cette unité ne renforce pas seulement votre lien, mais présente également un front uni au monde extérieur. En outre, cultivez un réseau de soutien parmi les amis et la famille qui respectent et comprennent votre relation. S'entourer d'une communauté positive et affirmative peut servir de tampon contre les jugements négatifs de la société. Enfin, n'oubliez pas que votre assurance et votre dignité face au scepticisme peuvent être des traits incroyablement séduisants. Elles démontrent votre capacité à rester ferme dans vos convictions et vos valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. En abordant ces défis avec grâce et confiance, non seulement vous renforcez votre relation, mais vous créez également un précédent pour d'autres personnes se trouvant dans des situations similaires, ouvrant ainsi la voie à une plus grande acceptation et compréhension. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour en savoir plus.